Bonjour à toutes et à tous, je suis John Tullin, professeur d'histoire à l'Université de Nantes, et c'est un plaisir pour moi de vous parler dans le cadre de la nuit blanche des chercheurs, dont un thème, vous le savez, c'est l'imprévu, et voici une rencontre imprévue à plus d'un titre entre le Coran et Napoléon. Parce que le 1er juillet 1798, Napoléon débarque à Alexandrie en Égypte, le Coran à la main, pour faire la conquête de l'Égypte, mais aussi pour essayer de séduire les Égyptiens, de les convaincre qu'il était un ami de l'islam, un grand admirateur du Coran. Alors, à quel point que Victor Hugo, quelques décennies plus tard, va décrire Napoléon comme un Mahomet d'Occident. Il n'y a pas que Hugo, Goethe avait dit déjà que Napoléon était der Mahomet der Welt, le Mahomet du monde, et on le verra, Napoléon lui-même aimait bien cette comparaison entre lui et le prophète de l'Islam. Donc, imprévue pour nous, et il y avait pas mal d'imprévue aussi, bien entendu, pour les Égyptiens. Alors, pour commencer, une citation pour nous assez étonnante de Bonaparte, une proclamation en décembre 1798, après avoir écrasé dans le sang un soulèvement au Caire, il proclame « Aucun pouvoir humain ne peut rien contre moi ». Mon arrivée de l'Occident sur les bords d'une île a été prédite dans plus d'un passage du Coran. Un jour, tout le monde en sera convaincu. Alors, étonnant, à plus d'un titre, pense-t-il vraiment que les Égyptiens vont le croire, qu'il aurait été prédit dans le Coran ? Est-ce que c'est une proclamation qui montre son cynisme, un sens du calcul, ou peut-être la folie d'un homme qui sait déjà qu'il est en train de perdre la main en Égypte ? Mais commençons, il connaît le Coran, sous quelle forme, d'où tire-t-il ses idées ? De diverses lectures, mais surtout de sa lecture du Coran qu'il avait lue dans cette traduction de Claude-Étienne Savary. Alors, Savary, c'était un orientaliste, un arabisan et un voyageur aventurier, pourrait-on dire, qui avait séjourné en Égypte, au milieu du 18e siècle, qui avait écrit des lettres d'Égypte, description de voyage, qui était un véritable best-seller dans la France du milieu du 18e siècle. Et donc, en 1783, il avait publié une traduction du Coran de l'arabe en français, dans laquelle il essaie de montrer au lecteur toute la beauté poétique, dit-il, du texte sacré des musulmans. Et dans son introduction de ce Coran, Savary présente Mahomet comme un grand homme, grande figure de l'histoire, grand conquérant et homme charismatique. Il dit dans le passage que je vous ai donné ici, « Mahomet fut un de ces hommes extraordinaires qui, nés avec des talents supérieurs, paraissent de loin en loin, sur la scène du monde, pour en changer la face et pour enchaîner les mortels à leur char. » Lorsqu'on considère le point d'où il est parti, le fait de grandeur où il est parvenu, on est étonné de ce que peut le génie humain favoriser des circonstances. Alors, Napoléon le sait, lisait ce Coran dans le bateau qui l'amenait en Égypte. Et j'ose penser que quand Napoléon lit ces passages, il voit lui-même comme un nouveau Mahomet prêt à faire des conquêtes comme le prophète de l'Islam avait fait auparavant. Et ici, on voit cette illustration de Napoléon sur le pont de l'Orient, le bateau qu'il a amené en Égypte, avec des savants qu'il avait amenés avec lui, parce qu'il a amené non seulement une armée militaire, mais aussi une armée intellectuelle, si j'ose dire, des savants qui allaient d'abord étudier l'histoire et la culture égyptienne, mais aussi apporter les lumières de la Révolution et des philosophes en Égypte. Parce que cette idée de faire la conquête de l'Égypte avait été déjà soulevée à l'époque de Louis XIV. C'est une manière d'étendre le pouvoir économique et politique et la gloire de la France pour certains orientalistes dans l'entourage de Louis XIV, mais c'était aussi une manière de contrer le grand ennemi, les Anglais. Et pour Napoléon et pour ceux qui l'entouraient, la conquête de l'Égypte, c'était aussi une manière d'abord de contrer les Anglais, d'établir en Égypte une puissance française qui puisse rivaliser la puissance coloniale de l'Angleterre en Inde, mais c'était aussi une manière d'exporter en Orient les valeurs de la République. Donc Napoléon, avant d'arriver, écrit une missive aux Égyptiens, une proclamation, où on lit, entre autres choses, les mots que vous avez ici. Égyptiens, on vous dira que je viens pour détruire votre religion. C'est un mensonge, ne le croyez pas. Répondez que je viens vous restituer vos droits, punir les usurpateurs, que je respecte plus que les mamelouks, Dieu, son prophète Mahomet et le glorieux Coran. Donc les mamelouks qui gouvernaient l'Égypte au nom de l'Empire ottoman étaient les ennemis de l'Islam, prétendaient Napoléon, que Napoléon lui-même aimait les Égyptiens, aimait l'Islam mieux que les mamelouks. Là aussi, la propagande, est-ce qu'ils croyaient vraiment? Est-ce qu'ils pensaient que les Égyptiens allaient le croire? Alors, de toute façon, le 1er juillet 1798, ils débarquent à Alexandrie. L'armée française marche vers le sud, vers le Caire. Le 21 juillet 1798, c'est la bataille des pyramides. Grande victoire pour les Français face aux troupes des mamelouks. Ce qui ouvre le Caire aux Français. Napoléon rentre au Caire le 24 juillet. Et là, il va lancer une véritable offensive de charme pour séduire les Égyptiens et surtout pour séduire les élites religieuses. Et, entre autres, ce chique Abdullah al-Shaqawi, qui est le grand imam de la mosquée al-Azhar. La mosquée al-Azhar, qui est une des mosquées principales au Caire, aujourd'hui encore, et qui aussi est un des centres, une des universités religieuses du monde musulmane la plus importante. Et c'était déjà le cas. C'était une institution fondée au 10e siècle. Et c'était l'institution religieuse la plus importante au Caire à l'époque Napoléon. Et donc, il décrit dans ses mémoires sur les campagnes d'Égypte et de Syrie, comment il a tenté de séduire al-Shaqawi et d'autres zulimats, d'autres élites religieuses. Il dit tous les jours, au soleil et les vents, « Les zulimats de Gamal-Azhar prirent l'habitude de se rendre au palais avant l'heure de la prière. Parvenus dans les salles, des aides des camps les recevaient avec respect, leur faisaient servir des sorbets, du café. Peu d'instants après, le général, Napoléon, entrait à s'asseyer au milieu d'eux sur le même divan et cherchait à leur inspirer de la confiance par des discussions sur le Coran, sans faisant expliquer les principaux passages et montrant une grande admiration pour le prophète. En sortant de ce lieu, ils allaient aux mosquées où le peuple était assemblé. Là, ils lui parlaient de toutes leurs espérances, calmaient la méfiance et les mauvaises dispositions de cette immense population. Ils rendaient les services réels à l'armée. Donc, par la séduction de cette élite religieuse, ils espéraient gagner le peuple. Le 23 août, c'était le maoulid à Nabi, l'anniversaire du prophète Mohamed, et Napoléon décrit comment il a voulu financer ces manifestations, comment il a assisté à la mosquée à l'Azhar aux festivités, et c'était assis au milieu des oulémas qui chantonnaient des passages coraniques en honneur du prophète. Et dehors, les pirouettes des derviges soufis à moitié nus côtoient le défilé des soldats français en tenue d'apparat, et les chants des musulmans se mêlent aux airs martiaux de la fanfare. Comme le fait ironiquement remarqué un officier, l'artillerie française salua Mahomet. Le grand sultan Napoléon, vêtu à l'Oriental, préside les festivités et se déclare protecteur de toutes les religions. On lui décerne le nom d'Ali Bonaparte. Et quelques jours après, il écrit cette lettre au président, un sheikh qui est président du divan d'Alexandrie, donc c'est-à-dire chef des religieux d'Alexandrie, disant « J'espère que le moment ne tardera pas où je pourrai établir un régime uniforme, fondé sur les principes de l'Al-Coran, qui sont les seuls vrais et qui peuvent se faire le bonheur des hommes. » En d'autres termes, Napoléon propose d'établir la charia en Égypte, quelque chose que les Ottomans et les Mamelouks n'avaient jamais fait. Donc, comme observe l'historien américain Juan Cole, les Jacobins français qui avaient célébré le culte de la raison à Notre-Dame de Paris, envahis, soumis le Vatican, étaient en train de créer la première république islamique moderne au monde. Donc, ils donnent à ces officiers religieux, ces ulémas, un pouvoir politique pour la gestion de l'Égypte au jour le jour, qu'ils n'avaient jamais eu sous les Ottomans. Ça n'empêche pas la révolte, cette révolte du Caire qui éclate le 21 octobre, qui dure trois jours, qui va être écrasée, donc, par la violence. Et Napoléon, c'est là où Napoléon dit, comme on a vu au début de cette conférence, que le Coran aurait prévu sa venue, et que Dieu lui donne la connaissance même de ce qui se passe dans le cœur de ses ennemis. Donc, il est vain de résister aux Français. Évidemment, ça ne marche pas. Je ne rentre pas dans tous les détails de la campagne d'Égypte. Suffit-il de dire que l'année suivante, 1799, il revient en France, il va devenir consul, puis empereur, et en 1801, les Français vont devoir quitter l'Égypte face aux résistants des Égyptiens et aux attaques des Ottomans et des Anglais. Alors, est-ce que tout ça, toute cette admiration pour l'islam, pour le Coran, était juste du calcul? C'était du calcul, certes, mais pas uniquement, parce que si on regarde ce que Napoléon a écrit après son retour d'Égypte, on voit cette admiration et cette grande ambivalence envers le Coran, envers le prophète, envers l'islam. Il aurait dit, donc, dans les mémoires inédites de Madame de Rémusat, donc, une femme dans l'entourage de Napoléon, une femme de la cour, il aurait dit, en parlant de son expédition en Égypte, j'ai créé une religion, je me voyais sur le chemin de l'Asie, parti sur un éléphant, le turban sur ma tête, et dans ma main, un nouvel Coran que j'aurais composé à mon gré. En quelque sorte, il s'imagine comme un nouveau Mahomet avec son nouveau Coran. Alors, évidemment, tout ça, c'est badinage à la cour, ce n'est pas censé être sérieux, mais, quand même, il aurait dit aussi à cette Madame Rémusat qu'il pensait vraiment se convertir à l'islam par calcul, parce que si ça permettait de consolider sa conquête de l'Égypte et ensuite continuer sa conquête vers l'Orient, ça vaudrait la peine, et de conclure, Henri IV avait bien dit Paris vaut bien une messe, croitant que l'Empire d'Orient et peut-être la suggestion de toute l'Asie n'est pas valu un turban et des pantalons. Donc, cette conversion éventuelle qu'il avait même évoquée plusieurs fois à ces élites religieuses qui l'entouraient en Égypte a fait aussi l'objet de moqueries et de caricatures par, bien entendu, l'ennemi anglais. Ici, on a cette caricature « Democratic religion » par le Britannique James Gilray où on voit Napoléon assis au milieu de l'Ulima avec quelques soldats français et à gauche, un des hommes a l'alcoran dans les mains et est en train de lire quelques passages et en dessous, on voit écrit que Bonaparte se fait turc, c'est-à-dire se convertit à l'islam après avoir juré à soutenir la foi catholique. Donc, en conclusion, que penser de cette rencontre insolite et imprévue entre Napoléon et le Coran et entre Napoléon et l'Égypte ? Assez incongru, certes, comme on le voit dans ce tableau de Jean-Léon-Jérôme de Bonaparte devant le Sphinx, cette dernière image montre bien les caractères imprévus incongru de la rencontre entre Napoléon et l'Égypte. À la fin de sa vie, l'empereur était exilé par les Anglais sur l'île de Sainte-Hélène dans l'Atlantique Sud. C'est là qu'il écrivait ses mémoires où il exprimait encore son admiration pour l'islam, pour son prophète et pour le Coran. Il dit dans ses campagnes, ses mémoires sur les campagnes d'Égypte et de la Syrie, Mahomet déclara qu'il n'y avait qu'un seul Dieu qui n'avait ni père ni fils, que la Trinité emportait une idée d'idolâtrie. Il écrivit sur le frontispice du Coran « Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu ». Napoléon aussi à Sainte-Hélène aurait dit à son ami Gaspar Gogo, je cite, « La religion de Mahomet est la plus belle. J'aime mieux la religion de Mahomet, elle est moins ridicule que la nôtre. » Donc, certes, Napoléon n'était jamais musulman, mais il avait un déisme rationaliste qui était plus compatible, pensait-il, avec l'islam qu'avec le christianisme. Il aurait dit aussi à Gaspar Gogo ce qu'il aurait dit avant à Madame de Remusa qu'il était sur le point de se convertir à l'islam, il était prête à la faire s'il était sûr que ça l'aiderait à garder l'Égypte et à faire des conquêtes en Orient. Donc, que tirer de cette histoire imprévue et saugrenue ? C'est un chapitre curieux pour l'amateur de l'épopée napoléonienne, sans doute, mais c'est aussi le premier acte du colonialisme français dans le monde arabe, le premier acte aussi de l'islam français. Donc, c'est plus qu'une petite histoire curieuse parce que, pour moi, on ne peut pas comprendre les relations entre la France et l'islam sans comprendre le rôle essentiel qui joue l'histoire coloniale. À suivre les débats politiques en France aujourd'hui, on a l'impression que l'islam en France est le produit de l'immigration du dernier demi-siècle. Mais c'est bien plus ancien que cela. C'est une histoire longue, riche et pleine d'ambiguïté. On voit à travers les différents écrits et dits de Napoléon mélange entre islamophilie, parfois islamophobie, parfois on serait même tenté de dire un peu d'islamo-gauchisme. C'est en tout cas une histoire qui passe nécessairement, cette histoire de l'islam et la France qui passe nécessairement par le Coran de Napoléon. Merci. Merci.